Avenue Prince-Henoy ce matin, les usagers ne le savent pas encore, mais ils auront tous un peu de retard. C'est jour de contrôle. Une opération d'envergure lancée par les transports terrestres avec le concours de la police nationale. Et aujourd'hui, le contrôle s'effectue dans les bus. Et l'est-il qui est périmé, périmé aussi. Tout est vérifié, l'état des pneus, la présence des équipements de sécurité et le taux d'alcoolémie des chauffeurs. On regarde visuellement dans quel état il est, au niveau des yeux, au niveau également du ressenti. Lorsqu'on a consommé de l'alcool, il y a quand même une odeur particulière qui se dégage. Donc c'est au vu de tous ces éléments-là que l'officier de police ou de gendarmerie décide de la mise en place d'un contrôle d'alcoolémie, voire même de stupéfiants. Ce conducteur est parfaitement maître de son véhicule, mais il lui manque un panneau de signalisation et son extincteur est hors d'usage. Il lui sera dressé un procès verbal. Sur cette ligne, d'autres conducteurs de bus seront également contrôlés, mais les passagers ne se sentent pas vraiment concernés. Pas d'infraction constatée. Les chauffeurs risquent gros et ils le savent, surtout que la tolérance est encore moins élevée pour eux. A savoir que pour les chauffeurs de transport en commun, pour le taux, il est un peu plus bas que les citoyens normaux. Donc pour eux, la contravention commence à 0,20 au lieu de 0,25. Quant au contrôle, ils seront encore plus fréquents à l'avenir. L'alcool au volant sera de plus en plus sévèrement réprimé. Merci.